Je m'appelle Béatrice Sauvel, bientôt 60 ans dans un mois, je suis chef animalière au refuge de Brignet depuis 28 ans. Ça a toujours, c'est un peu une culture familiale, moi j'ai toujours eu beaucoup d'animaux, baigné avec les animaux, avec des parents très investis là-dedans et à un moment donné je me suis dit il faut que j'y aille. J'ai pas forcément fait ça à la base mais il y avait toujours cette idée de s'occuper des animaux, d'être en contact, de pouvoir les aider. C'est une idée d'enfance quelque part qui a, en fonction des opportunités de la vie, a permis que j'arrive ici quoi, il y a des années de ça et puis finalement j'y suis restée. À la base je suis rentrée, j'ai fait, j'étais bénévole, j'ai fait quatre ans de bénévole, je venais tous les jours ici et puis à un moment donné il y a un poste qui s'est libéré et puis ben voilà l'aventure a vraiment continué et puis sans regret, même si c'est difficile, c'est un contexte quand même, on en discutait tout à l'heure, compliqué, stressant mais dans un autre sens il y a aussi de très très belles choses, il y a des adoptions magnifiques, des sauvetages et puis on est vraiment, on est baigné avec l'animal. Au tout démarrage, je me rappellerai d'une femelle berger allemand qu'on avait trouvée, on l'a récupérée avec mon mari et puis du coup on l'avait confiée au refuge et on a pu la placer, elle a été sauvée auprès d'une bonne famille donc ça c'est un beau souvenir, c'est un des premiers souvenirs que j'ai, je dirais après ils sont multiples les souvenirs, il y a eu plein d'animaux qui ont vraiment fait partie parce qu'on a beau, on essaye toujours de garder une distance mais quelque part ils font partie de notre vie les animaux du refuge, on les emmène avec nous le soir un petit peu, quelque part le matin on les retrouve, c'est vraiment une aventure, c'est une aventure commune avec toute une très belle équipe aussi qui aide à ça et c'est difficile de vous donner, voilà j'avais l'exemple de la BA mais il y en a énormément, énormément de beaux souvenirs, énormément de souvenirs aussi difficiles d'animaux qui sont arrivés dans des états catastrophiques, des états de détresse et puis qu'on a réparés entre guillemets psychologiquement et physiquement et qui ont pu trouver ensuite un adoptant, voilà donc c'est une belle aventure. Alors il y en a un qui s'appelle le Jim, un petit Jack qui justement est arrivé très cabossé, pour le moment il est toujours pas plaçable parce que le vécu a dû être difficile, il a peur de beaucoup de choses, il y avait de l'agressivité qui s'est un petit peu calmé, mais c'est un petit chien attachant et on essaye de bien le sociabiliser, de lui faire prendre confiance en nous, donc tous les jours on le sort, il a progressé, il y a encore du travail à faire donc voilà là c'est un peu un petit chouchou, le petit chou fruit du moment. Ah non j'en suis à 12, 13, c'est récupéré, si on bosse ici aussi, enfin je dis pas qu'on est obligé mais quelque part si nous on les récupère pas, moi je sais que je récupère des fracassés, des trois pattes, des animaux qu'à la limite on pourrait peut-être pas placer, mais je crois que c'est un peu notre rôle aussi, et puis c'est bien, alors c'est pas facile, faut pas rêver parce qu'il y a des fois on peut être découragé sur des adoptions, enfin moi j'ai des souvenirs de démarrages compliqués, mais en même temps on voit au fil des années l'évolution de l'animal qu'on a chez nous et on se dit c'est formidable quoi. Les capacités d'adaptation, d'évolution de chacun, on se dit est-ce que nous on serait capable de s'intégrer comme ça finalement avec autant de, je dirais autant d'empathie, autant de facilité, j'en suis pas certaine. Alors le matin, moi j'arrive très tôt, directement monter dans le refuge, aller au contact des animaux, ouvrir mes bâtiments, commencer le nettoyage, ensuite moi je m'occupe de nourrir l'ensemble de tout le refuge, donc ça c'est un poste important parce que ça permet de bien connaître les animaux, de voir l'évolution aussi au fil des jours, et puis généralement, je suis référencée comme la personne qui donne à manger, donc c'est vrai, il y a un côté positif des choses, après ça va être, bon, m'occuper un peu des nagues, des lapins, des cobayes, et puis m'occuper de l'équipe, parce que je suis là, je suis la chef d'équipe, donc être à l'écoute des autres, m'occuper également de, dans la journée, être en contact avec les personnes qui demandent des renseignements, des conseils, toute une gestion des plannings, des photos, des associations, beaucoup de travail avec les associations partenaires, non, c'est des journées chargées, on vit de toute façon, nous, de la générosité des gens, c'est grâce à ça qu'on fonctionne, mais on achète aussi une grosse part, parce qu'on a une très grosse structure, c'est énorme, nous, c'est une association assez conséquente. de la générosité des gens, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada